Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouveau essaye de gagner très 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 spécial Pourquoi ? Parce que c'est le dernier essaye de gagner sous le format VGT 2018 Bah oui comme je vous l'ai dit je vous ai fait une vidéo pour expliquer ça Je vous ai fait une vidéo hier pour expliquer ça Le VGT 2018 c'est déjà terminé puisque surprise on passe à un nouveau format juste après les Worlds Et en parlant de Worlds et bien la dernière équipe, cette équipe que je vous ai donné pour cette semaine Et bien c'est mon équipe des Worlds Donc j'ai pas fait de vidéo pour présenter l'équipe Je pense pas en faire puisque vu que le format est terminé Mais dans mon équipe vous le voyez déjà il y a Katagami, Colorior, Azumaril, Demeteros Ça vous vous dites quoi il n'y a pas de méga ? Mais non, derrière il y a Félinferno et méga garde-voire Evidemment j'ai méga garde-voire bien entendu Et du coup je vous ai donné mon équipe Je l'avais préparé de quoi la mettre en ligne sur le PGL le plus vite possible Du coup dès que les Worlds se sont terminés pour moi Et bien je vous ai mis le QR code et du coup vous êtes quelques-uns à avoir relevé le défi Et c'est vrai que c'était pas l'équipe avec laquelle c'était le plus difficile de gagner Parce que bon, j'aurais pas pris cette équipe pour les Worlds si je la trouvais nulle Si c'était une vraie équipe et essayé de gagner je ne l'aurais évidemment pas joué Du coup, je vais pas commenter un seul mais deux combats aujourd'hui Exceptionnellement vu que c'est un épisode un petit peu spécial Le premier, on va forcément voir Katagami puisqu'il est en lead Mon ami Katagami, c'est Olivier Le premier challenger qui envoie son combat pour le premier combat d'aujourd'hui Olivier qui va sortir dans ce combat Katagami, Colorior, Azumaril et Demeteros Face à Tokopisco, Elector, Metalos et Katagami Si vous ne connaissez pas un peu les moves un peu surprenants de ma team Bah j'espère qu'ils vont sortir là Il y a des Pokraines en face qui me font dire que Peut-être que certains trucs de ma team vont sortir Je l'espère On va bien voir ça C'est Tokopisco et Elector qui sont envoyés en face Ah oui ma casquette c'est la casquette des Worlds Mon t-shirt C'est pareil je me suis dit c'est le moment ou jamais De porter tout l'attirail exclusif si je puis dire Le champ brumeux posé par Tokopisco qui active la graine brumeuse du Elector Qui passe à plus 1 en défense spéciale Du coup je pense qu'il n'est pas trop rapide ce Elector A mon avis que Colorior doit le dépasser L'abri du Tokopisco ça c'est une erreur Parce que le Katagami ça... Non Quand un Katagami fasse un Colorior tu sais qu'il a Z-Vaurier Donc non je ne suis pas d'accord Le Z-Vaurier de Katagami qui va booster son taux de critique Qui va faire passer l'âme feuille à 100% de coups critiques Et l'âme sainte à 50% de coups critiques Le vent arrière... Alors vent arrière Z en français on met le Z après Pardon 1000 excuses Et sport sur le Elector Qui va pas pouvoir attaquer ce tour-ci Tour suivant il a une chance sur 3 de se réveiller Le Tokopisco lui à mon avis va se barrer Parce que là il sait qu'il meurt sur l'âme feuille Il meurt de manière totalement gratos Et ça serait très compliqué pour l'adversaire de battre des Météros Et éventuellement fait l'inferno S'ils sont là sans le Tokopisco Donc Colorior on va le retirer ici Je suis... Bah si ça envoie Métalos Ou Katagami C'est une bonne chose d'envoyer des Météros ici Effectivement ça retire le Tokopisco Et oui c'est vrai que c'est quand même prédictible Effectivement c'est bien le Métalos Qui va rentrer Attention parce que si l'Elector se réveille ce tour-ci Le match est pas du tout fini Parce que là pour l'instant Pour l'instant ça va Le coup critique évidemment Elector ne se réveille pas Il avait qu'une chance sur 3 de se réveiller Pas d'un star réveil Très bien Alors oui le triangle risque de... Il risque d'être abîmé à la fin de la vidéo Avec le Z de voir arrière de coup critique De coup critique Je ne le appelle même plus par son nom Je l'appelle coup critique directement Le Métalos qui méga évolue Pour s'abriter C'est un play absolument horrible Jamais vous méga évoluez pour... Pour vous abriter Surtout pas avec méga Métalos Parce que... Non, 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 non On peut pas faire des choses pareilles Non, c'est pas bien C'est pas bien Pas avec Apokan qui a Corsain Pas alors que moi Alors que Olivier a déjà utilisé l'attaque Z Le Lector reste endormi Euh... Ouais moi j'aurais peut-être fait l'âme de roc Parce que l'abri du Métalos était un peu évident J'aurais sûrement fait l'âme de roc Sur le... Sur le... Sur l'Elector Pour ensuite renvoyer Que l'arrière Le Métalos s'est retiré Il faut pas oublier que le... Des métalos c'est Scarf Je le précise Et oui j'ai joué l'âme de roc au world Comme quoi j'aime bien vous troller Euh... On se réveille avec l'Elector Pour faire canicule Ça part dans l'abri de Katagami Et euh... Que l'Aurior il vient de rentrer Si je dis pas de bêtises Oui c'est ça Plus devant arrière Donc attention au speed tie Entre Katagami Si le Katagami adverse Et max speed Ça va être un petit peu chiant On perd un esquis avec Que l'Aurior Euh... Pour l'instant les Moody Boost Qui ne changent rien Nuit de poudre sur Que l'Aurior Oui mesdames messieurs Oui 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 Est-ce que ça va passer sur l'Elector J'espère 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 Nuit de poudre C'est prioritaire Ça empêche les Pokéens d'utiliser une attaque feu S'ils essayent Ils prennent 25% de leur PV total en dégâts La ceinture force On y arrive à la ceinture force Avec la lame sainte de Katagami Que l'Aurior lui à prendre son cas Sur la lame sainte du Katagami adverse Donc le Katagami adverse Va passer à plus 1 en attaque Attention si ça fait warrior avec Elector C'est la punition Par contre si ça fait canicule C'est champagne Et c'est canicule Et c'est le champagne Mesdames messieurs Oui il nuit de poudre qui passe Ah c'est bon ça C'est très 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 beau Du coup le lecteur Il a apporté de chaos sur Lame feuille de Katagami Puisque ça sera forcément un coup critique Et du coup Demeteros Il arrive avec son mouchoir choix Il menace le Katagami Le Demeteros Il peut se contenter de faire Teleriforce 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 à droite Le Katagami Lame feuille Lame feuille Lame feuille à gauche Ça fait détection Mais c'est peine perdue Puisque ici Bah oui l'adversaire Il espère tenir lame feuille Mais ça sera pas le cas On a vu les dégâts Que faisait lame feuille Un peu plus tôt dans la partie Sur l'Elector Avec un coup critique Et effectivement Ça fait le chaos Le coup critique qui est garanti Oh j'ai peut-être oublié J'ai peut-être oublié Des coups de triangle J'ai fait tomber mon triangle Sur ma console C'est vraiment ce qui vient de se passer Voilà C'est l'émotion L'émotion De vous voir jouer ma team Des worlds Et de vous voir réussir Nulé de poule Surtout parce que je l'ai réussi Qu'une seule fois Pendant tous les worlds Enfin réussi Je l'ai tenté deux fois je crois Non je l'ai tenté une fois Réussi une fois Il me semble En tout cas Teleriforce va évidemment éliminer Le Metalos Je serais allé chercher Je sais pas Soit le Katagami Soit le Katagami Sur le Spitai Depuis le début Et Olivier les gagne tous Soit le Katagami adverse N'est pas max vitesse Mais avec la ceinture force Je pense qu'il est max vitesse Quand même en face Donc j'aurais peut-être Plutôt fait le contraire Quitte à perdre Deméteros dans l'histoire C'était vraiment pas grave De perdre Deméteros J'aurais plutôt fait Ouais j'aurais plutôt fait Theory Force à gauche Et l'âme sainte à droite Parce que si jamais Tu perds le Spitai T'as toujours ton Deméteros Qui va chercher le Katagami Et t'as Azumaril derrière Qui Ah Azumaril plus Deméteros Est-ce que ça gagne J'ai quand même fait ça je pense Je pense Et l'âme feuille Qui a encore fait un coup crédible Encore une fois Je vais essayer de pas tout détruire Sur mon bureau Cette fois-ci Ça serait mieux quand même Et c'est une victoire d'Olivier Evidemment si vous essayez de gagner Bah oui hein Il est grandement réussi Bon en même temps La seule conseil que je vous ai donné C'est de gagner Je vous ai même pas demandé De faire le Z-Maria Je vous ai même pas demandé De placer Azumaril Mais c'est pas le seul combat Qu'on va regarder aujourd'hui Parce que exceptionnellement On va s'en faire un deuxième de combat Et dans ce deuxième combat On va enfin Je suppose voir Gardevoir Que avec le fond vert Vous ne pouvez pas voir Du coup Entre mes mains C'est Tixima Qui relève le défi Cette fois-ci Katagami est à nouveau Là je vais peut-être Le lâcher un petit peu Le Katagami Il m'a rien demandé Que l'Orior Azumaril Katagami Et gardevoir Du côté de Tixima On n'aura pas eu le Fait l'Inferno Ce sera surprenant Parce que le Fait l'Inferno Je suis presque à 100% d'utilisation Enfin je le prends dans presque 100% des games moi perso Mais après ça dépend des matchups Evidemment En face il y a de la pluie D'ailleurs Rain C'est la première chose Que j'ai affronté Au Worlds Le premier match Que j'ai gagné Il y avait un Mega Seize Aiox Dedans Qui est censé être Mon pire matchup Parmi les Mega Encore pire que le Mega Ectoplasma Au final j'ai gagné Contre le Mega Seize Aiox J'ai perdu Contre les 3 Mega Ectoplasmas Que j'ai affronté Bon écoutez Du coup Tarpo Ludicolo Misdibule Et Tocorico En face C'est parti Ouh ça ne va pas être évident De gérer le Misdibule Sans Fait l'Inferno Alors je sais qu'il y a la pluie Mais Ça ne va pas être évident Pour autant On va voir comment S'en sort Tixima Je crois que c'est la première fois Que je commente un combat De Tixima Je n'ai pas souvenir De son In-Game Name Du coup Un nouveau Challenger Ça fait plaisir Tarpo et Ludicolo La Glissade Tarpo Ludicolo Qui est donc à x2 En vitesse Mais Que l'Aurior Azumaril Si tu joues bien Que l'Aurior Azumaril Tu gagnes Normalement Normalement Le Bluff qui part Pour Pour Azumaril Et le par ici De Kul'Aurior Pour aller chercher le Z Plutôt que le Bluff C'est un play Que je trouve intéressant Parce que le Z Il part souvent Enfin le Z Non c'est plus Quand il y a Katagani Que quand il y a Que quand il y a Azumaril Que ça se passe comme ça Du coup non Premier tour Il ne se passe pas très bien Ici Parce que Le Azumaril N'est pas à plus 600 vitesses Et Kul'Aurior a perdu Sa ceinture force Donc C'est très embêtant Le Moody boost Qui ne change rien Plus d'en défense maintenant C'est un détail Ça ne change absolument rien Par ici de Kul'Aurior Attention Il ne faut pas que Azumaril se fasse brûler Sur l'ébullition du Tarpo Sinon c'est la catastrophe Écosphère de la part de Ludicolo Evidemment On fait Écosphère Au cas où ça ne fasse pas Au cas où ça ne fasse pas Par ici De la part de Kul'Aurior Donc l'adversaire a totalement raison Ébullition Attention La brûlure Non pas la brûlure Pas la brûlure Pas la brûlure Non c'est bon Pas la brûlure Et Cognobidon Qui part ici Très très bien Mais C'est pas très efficace La baie citrous Qui va permettre à Azumaril De récupérer des PV De quoi tenir Une ébullition Par exemple Katagami va arriver Attention le Z N'est toujours pas passé On va s'abriter Avec Azumaril C'est Il faut faire un choix ici Il faut le gagner Pour Tixima Écosphère C'est Écosphère Qui passe sur Azumaril Très très bien Le Z va en arrière Oui Le Z va en arrière De la part de Katagami Encore une fois Donc le Z On l'aura vu Dans les deux games Que j'ai commenté Pour ce Cette épisante spéciale D'essayer de gagner Je suis très content La force Z Bien entendu On passe à plus 2 En vitesse Attention Sur Sur vent glacé En face On perd C'est vrai Mais je pense pas Non je pense évidemment Que ça fait Ébullition Attention à la brûlure Non non Pas ça Pas comme ça Zinedine Non c'est bon Ok très bien La Lamefeuille qui va Voilà Menacer Ludicolo Qui est obligé de se barrer Et c'est Tokoréko Qui va rentrer Bah non Il fallait faire rentrer Misibule là Il fallait complètement faire rentrer Mais non Le coup critique Changeur Non bah non J'ai l'habitude De fait l'inferno Qui rentre sur les Lamefeuilles Mais l'intimidation Change rien au final Abri de Tarpo Oui on va essayer De faire passer les tours Devant rien Mais c'est compliqué Parce que là Bah oui Lamefeuille Ça va faire le que Sur le Tokoréko A moins que sa ceinture force Mais j'y crois pas trop Non il ne l'est pas Le coup critique Bien entendu C'est Lamefeuille Boosté par Z Devant arrière Donc ça fait forcément Un coup critique Et que l'atagami Passera plus 1 En attaque Le 1 Ah bah oui On va pouvoir Faire passer un tour Avec bluff Oui Non On n'a rien Missedillule Euh ouais Sauf que sur Aquajet La tumeur je pense Parce qu'à plus 5 En attaque Plus Plus la pluie A mon avis Aquajet fait le co Sur Missedillule Je pense J'ai 180 EV En attaque Je crois Sur Azumarill Nature rigide J'ai pas mal D'investes en vitesse Mais c'est le bulk Que j'ai appliqué Sur Azumarill Soyez pas choqué Parce que j'ai que l'arrière Donc je peux me le permettre C'est un coup de main Alors ce serait pas un coup de main Kuba ça Aquajet On va voir si ça fait le chaos Ou pas Oui ça fait le chaos Ça fait le chaos Sous la pluie A plus 5 Ça fait tout à fait le chaos Et la lame feuille de Katagani Qui appartient sur Tarpo Et l'adversaire Il pensait pas Il pensait pas prendre le chaos Je pense Sur Sur Aquajet Mais oui Faut oublier qu'à plus 5 Les dégâts sont multipliés Enfin l'attaque La Jumarill Elle est multipliée Par 3,5 Ça revient à ça Donc c'est quand même Très 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 fort Plus la pluie Enfin bref C'est comme si la Jumarill faisait Faisait À peu près 5 fois L'attaque à Aquajet Sur le Sur le Miss Dibult Effectivement Ça suffit À faire le chaos Et c'est évidemment une victoire On est dans l'essai de gagner Donc ce sont forcément des victoires Puisque je vous donne en consigne De gagner C'est comme le port salut C'est écrit dessus En tout cas GG à Olivier Et Tixima Pour avoir relevé le défi Ce défi Essaye de gagner C'était le dernier en VG 2018 Ça me J'ai presque la larme à l'oeil Parce que bon Certes j'ai pas fait un bon résultat Cette année Mais C'est des Pokémon Qui resteront À jamais Dans mon cœur J'aurais forcément Des sentiments éternels Pour Pour les Pokémon Pour ces Pokémon là Forcément En tout cas Merci à vous d'avoir relevé le défi Messieurs Ou mesdames Je pense que c'est messieurs Je pense que le deuxième pseudo C'est Maxime A l'envers Ou je sais pas quoi En tout cas N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si vous aimez Ces défis Essayent de gagner Alors c'est vrai que Bon C'est pas vraiment une équipe à thème C'est pas une équipe avec un Un challenge particulier Cette semaine Donc c'est pas Voilà Ça essaye de gagner Vraiment particulier Mais comme je vous l'ai dit Ce sera le dernier C'est le dernier En VG 2018 Le prochain sera en VG 2019 Série Soleil Si vous ne savez pas De quoi je parle Et bien J'en ai parlé dans une vidéo Hier Je mettrai le lien En écran de fin De cette vidéo Si vous voulez savoir De quoi je parle Les règles Comment ça va se passer En 2019 Ou en tout cas Même dès aujourd'hui Entre guillemets Puisque les combats classés Passeront sous ces règles là Dès le 4 septembre Donc il y aura un essai De gagner disponible Dès ce moment là N'hésitez pas à laisser un pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Vous êtes les bienvenus sur la chaîne N'oubliez pas d'activer la cloche Pour ne pas louper les sorties Des prochaines vidéos Parce que sinon vous ne serez pas alerté C'est un peu le bordel Youtube Mais voilà Vous savez quoi faire Et je vous dis rendez-vous Très bientôt Pour de nouveaux combats Et de nouveau Essayez de gagner Dans un nouveau format Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz